C'est-à-dire que l'idée était de célébrer le 400e anniversaire de la naissance de Franberrière. Et donc, à travers cet anniversaire, on souhaitait évoquer pour les festivaliers les multiples voyages. Frauberger nous laisse essentiellement de la musique de clavier. Cette musique de clavier est bien sûr influencée par le contexte musical dans lequel Frauberger vit. Et vice-versa, évidemment, Frauberger, même s'il ne nous laisse que de la musique de clavier, influence de par le fait, comme je le disais tout à l'heure, qu'il amène de la musique avec lui dans les différents pays de ses précédents voyages. Ou, tout simplement, parce que lui-même a une idée musicale très importante ou très originale, effectivement, il y a des échanges qui sont très importants. Musique et mémoire est un festival laboratoire qui aime soutenir les ensembles dans leurs projets de développement et de création en particulier. Et puis, évidemment, l'autre raison, c'est que le projet proposé par les Cyclopes autour de la Réduque-Verte, d'un compositeur majeur qui est Yann-Yakob Frauberger, a évidemment des liens forts avec notre région, puisqu'il a passé les dernières années de sa vie à Éricourt. Et donc, il était assez naturel et propice que Musique et mémoire mettent en évidence et en exergue ce compositeur majeur de l'histoire de la musique. Et on a souhaité, à travers ce parcours qu'on a proposé à Musique et mémoire, évoquer Frauberger et son contexte musical. Et donc, c'était un peu le point de départ. Et donc, chacun de ces concerts, on s'est dit, on se concentre sur un certain nombre de séjours. Celui de Rome était important, Ratisbonne était important, Londres était important parce que c'était très particulier. Et on avait effectivement, on aurait pu faire un concert autour de Paris, mais il aurait fallu une semaine. Et on avait évidemment aussi ce grand lien avec Mathias Weckmann, sur lequel on avait déjà travaillé, et cet enregistrement qu'on avait fait. Donc, on a fait un concert aussi à Hambourg. Mathias Weckmann, c'est un exact contemporain de Frauberger, il faut le dire, parce qu'on fête aussi les 400 ans de Weckmann cette année, qui est né en 1616 comme Frauberger. Il se trouve que ces deux musiciens se sont rencontrés à Dresde. Justement, ce qu'on disait il y a un instant par rapport au fait que Frauberger avait été envoyé là par l'Empereur pour apporter une lettre au prince électeur de Dresde. Et à ce moment-là, il y a eu d'abord Frauberger qui a offert de la musique au prince électeur de Dresde et qui a joué beaucoup de clavecins, et qui ensuite a demandé au prince électeur si Weckmann, dont il avait déjà beaucoup entendu parler, était présent. Et donc, ils ont eu l'occasion de se rencontrer. Et donc là, ensuite, Weckmann a improvisé autour de lui, a improvisé autour de la musique de Frauberger. Et ils sont devenus amis et ils ont entretenu pendant toute leur vie, nous dit-on, une correspondance. Mathias Weckmann, dans son poste ensuite, après Dresde, a été à Hambourg. Alors ça tombait bien parce qu'à Belfort, il y a un magnifique orgue de style Allemagne du Nord, comme ceux qui sont à Hambourg. Et donc, on sait que Mathias Weckmann, à Hambourg, organisait des concerts, ce qui était très nouveau à l'époque, la question du concert, parce que la musique était plutôt une musique fonctionnelle au XVIIe siècle. Et lui, organisait des concerts. Et dans ces concerts-là, on sait qu'il faisait jouer la meilleure musique d'Europe, de Vienne, etc. Et donc, on s'est imaginé, on a essayé d'imaginer ce que Frauberger avait pu lui envoyer comme musique de Vienne, notamment. C'est vrai que la musique de Frauberger est essentiellement de la musique de clavier, musique souvent de recherche, extrêmement érudite, extrêmement complexe. Et c'est bien évident que c'est assez compliqué aujourd'hui de mettre devant, dans les oreilles de nos auditeurs contemporains, cette musique a toujours été, au fond, réservée à un cercle d'érudits. On le sait bien, Frauberger, d'ailleurs, n'envisageait même pas que sa musique puisse atteindre la prostérité, puisqu'il avait demandé à Sibyl de Württemberg, sa protectrice, de ne pas mettre cette musique entre les mains de qui que ce soit. Donc, on a affaire vraiment à une œuvre d'érudition, de recherche. Et donc, proposer la musique de clavier seul de Frauberger était évidemment une question un peu difficile, une façon un peu compliquée d'amener vers ce compositeur. Mais on a une chance avec lui, importante, c'est qu'il a voyagé dans l'Europe entière. Ce que ça révèle de Frauberger, c'est le contexte. Parce qu'effectivement, quand on ne regarde que la musique de clavier de Frauberger, on voit à la fois cette maîtrise très, presque scientifique de l'art du contrepoint, et de l'autre côté, un côté très, très provocateur, presque, de ce qu'on appelait à l'époque, et que peut-être même Frauberger lui-même a baptisé le « stylus fantasticus », ce style très baroque, finalement, très expressif. On voit ça, et ça sent quelque chose de très personnel à Frauberger. Et finalement, quand on met ça dans le contexte de ses collègues, qui étaient tout simplement ses collègues de Vienne, comme Bertali, Schmelzer ou Valentini, on voit qu'eux n'étaient pas en reste non plus dans ce genre d'audace, parfois harmonique, ou de pitrerie presque musicale aussi. Oui, mais en même temps, c'est totalement différent. C'est vrai que c'est une façon complètement différente d'exprimer les choses. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est de le mettre, il est extrêmement en avance sur son temps, mais je pense qu'au niveau du langage expressif de toutes ses pièces libres, c'est quelque chose d'extrêmement nouveau. Il a rencontré les grands musiciens de son temps, que ce soit en France avec Louis Couperin, par exemple, Blanc Rocher, en Allemagne avec Weckmann, en Angleterre, d'autres compositeurs comme Christopher Gibbons, etc. Et puis, évidemment, dans ses années de jeunesse, le grand Fresco Baldi à Rome, Carissimi plus tard, donc on avait là un sujet rêvé, au fond, pour à la fois aborder la musique de Froberger, la mettre en évidence dans ce qu'elle est, c'est-à-dire une musique absolument extraordinaire, mais en la mettant en perspective dans un grand tour d'Europe, puisqu'on a voyagé à Londres, on est allé en Allemagne, on est allé en Italie, on est allé un peu partout dans cette Europe baroque. On n'a pas mis en exergue la France cette année, mais on avait eu l'occasion de le faire il y a quelques années au festival, en mettant en évidence la rencontre Louis Couperin, Johan Jacob Froberger, par exemple. Donc voilà, c'était un sujet assez intéressant pour donner et montrer à quel point ce Johan Jacob Froberger, mort à Éricourt, dans la Tour du Château, en 1667, en mai 1667, d'une crise d'apoplexie. Comment ce compositeur a finalement, est un symbole européen, aujourd'hui encore, puisqu'il a finalement opéré une rencontre avec toutes les grandes cultures musicales européennes de cette époque. C'est extrêmement intéressant de comparer la musique de clavier des compositeurs anglais, comme Roberts ou comme Locke, que j'ai joué ce matin, et de comparer ces mouvements, ces espèces de mouvements, de remplissages, ces étalements d'harmonie, ce style lutté à l'anglaise, par rapport à celui que Froberger utilise, qui est plus régulier, qui est plus allemand, et c'est quelque chose d'extrêmement riche. Déjà, ce qui était très important dans le programme Rome, c'est que ça permettait de jouer les deux seules œuvres vocales qui nous soient parvenues de Froberger, ce sont ces deux motets, qui visiblement ont été composés tout à fait dans l'influence de Carissimi et probablement de Frescobaldi. On est absolument certain que Froberger a étudié avec Frescobaldi, et il a très probablement côtoyé de très très proches Carissimi. En tout cas, c'est ce que nous dit cette musique. Ça devait être un personnage, peut-être, avec beaucoup d'humour. Moi, je suis persuadé que c'est quelqu'un qui avait de l'humour et qui était sympathique. Et puis, il y a des petites notations dans la biographie ou au moment de sa mort, par exemple, ce que raconte le médecin qui est venu et qui jouait aux cartes juste avant de mourir, etc. En même temps, moi, je pense que c'est un personnage qui est à l'avant-garde d'une façon extraordinaire parce que c'est une écriture tout à fait nouvelle. Cette façon d'écrire des méditations, des événements, par exemple, des chutes dans l'eau ou des moments, de décrire des moments de mélancolie, je trouve que c'est quelque chose d'une expressivité absolument nouvelle et c'est extrêmement touchant. La première chose qui donne cette impression-là, c'est le fait qu'il fasse des voyages dans des endroits un peu improbables au mauvais moment. C'est-à-dire qu'il arrive à Paris en pleine période de fronde, il arrive à Londres en pleine période de ce qu'on appelle la dictature de Cromwell. En plus, la dictature de Cromwell a fait en sorte que les musiciens, notamment les organistes, ont été un peu bannis, que les orgues ont été détruits. Donc on s'est dit, un musicien, notamment organiste, clafiniste, qui arrive là en Angleterre à ce moment-là, c'est quand même un peu absurde. En même temps, on sait très bien le rôle que l'empereur et que les Habsbourgs avaient pour défendre le catholicisme. Donc on se dit qu'il doit y avoir quelque chose de ce côté-là. On a quelques petites notations qui nous disent qu'à un moment, il est allé rencontrer le prince-électeur de Dresde avec une lettre, par exemple. Donc on se dit, quelqu'un qui apporte une lettre de l'empereur au prince-électeur, bon, c'est pas un simple musicien qui va faire ça. Il doit être investi d'une mission diplomatique, probablement, parce que c'est quand même quelque chose d'important. Et même le voyage qu'il fait à Londres, effectivement, d'être attaqué sur la route deux fois de suite, sur terre et sur mer, on devait le poursuivre. Il se faisait attaquer tout le temps. Il se faisait attaquer tout le temps. Il y a une autre aventure aussi. Il y a plusieurs aventures où il s'est fait attaquer, semble-t-il. Et ça, c'est par la musique qu'on le sait. C'est des pièces où ils disent, allemande, faites, parce que j'ai été attaqué, volé par les gens. C'est quand même assez passionnant de voir de quelle façon ce personnage traverse l'Europe en sa possession des œuvres musicales, qu'il échange. C'est assez intéressant de voir de quelle façon il peut faire une synthèse et de quelle façon il va aussi, il va transmettre un peu tout ce patrimoine musical. Vous avez raison d'évoquer les goûts réunis parce qu'effectivement, il est un des musiciens de cette époque-là qui déjà réunit le goût italien et le goût français parce qu'il avait fait un long séjour en France et justement, il a transmis la musique française. Il semblerait que justement son passage en Angleterre soit suivi de la transmission de musique française. Et il y avait notamment ce lien avec Weckmann en Allemagne à qui il a informé en permanence de ce qu'il apprenait sur la musique française, visiblement. Ce qui est extraordinaire dans une résidence, c'est cette possibilité justement de pouvoir travailler en même temps avec une équipe aussi diverse. parce qu'on n'a pas cette contrainte d'être obligé d'héberger les musiciens et on a ce rassemblement de concerts. Donc ce qui est extraordinaire, c'est de pouvoir effectivement avoir à la fois une équipe vocale le matin, avoir une équipe de cuivre le soir, d'avoir l'énorme effectif de cordes qu'on avait l'après-midi parce que les uns et les autres participent à ces différents concerts et rendent possible ce projet extraordinaire de musique et mémoire autour de Frauber hier cette fin de semaine. Donc c'est vrai que les Cyclopes, moi, m'intéressent parce que c'est un ensemble qui a un vrai esprit de troupe. Ça, c'est aussi ce type d'ensemble qu'on a envie de mettre en évidence à musique et mémoire. C'est un ensemble qui ose l'expérimentation parce que monter ces six programmes, ces cinq programmes avec à chaque fois une distribution musicale différente, c'est oser des sonorités particulières, des mélanges particuliers. C'est oser chercher. Je pense que cette série de concerts, c'est tout à fait l'identité de notre ensemble. C'est-à-dire qu'on est tous les deux clavieristes, Viviane, Clavecinis, moi, plutôt organiste. Et effectivement, ce qu'on aime beaucoup dans notre pratique avec l'ensemble, c'est avoir cette espèce de dialectique entre la musique de clavier et la musique d'ensemble. Parce qu'on trouve que c'est quelque chose qui ne doit pas être séparé, en fait, et qu'il y a des liens entre les deux. Et donc, cette série de concerts-là était tout à fait dans cette optique-là de mettre dans un écrin de musique instrumentale et de musique vocale, parfois, la musique de clavier et de permettre aux gens de percevoir plus ou moins consciemment les liens et les différences entre ces différents types de musique. Et c'est important dans le contexte actuel de ne pas venir avec des choses convenues, mais d'oser, voilà, la recherche sonore, la recherche musicale et de rendre évidentes des musiques qui ne le sont pas tant que ça auprès d'un public actuel. C'est d'une intensité exceptionnelle et c'est vrai que ça nous permet de faire une quantité de musique, mais fantastique. Ça nous permet de conjuguer des programmes comme ça qui fassent que chacun y trouve sa place et dans la durée et dans le nombre de concerts et dans l'expressivité et dans la diversité. Comment, au fond, une pensée qui a trois siècles maintenant, quatre siècles parfois, peut toucher nos contemporains. Et l'incarnation par un geste musical vivant, tel qu'il était pratiqué pendant cinq concerts par les Cyclopes, est totalement en évidence, en cohérence avec l'esprit du Festival de Musique et Mémoire. Pour notre travail musical, ce que moi j'ai trouvé extraordinaire, c'est d'avoir un festival qui ait l'audace de programmer quelque chose comme ça. Et nous, ça nous a permis effectivement de travailler pendant une semaine, d'être plongés dans la musique entre, on va dire, 1645 et 1665. C'est très précis, mais en même temps, c'est très varié puisqu'il y a de la musique anglaise, il y a de la musique italienne, il y a de la musique allemande. Et tout ça, ça nous a permis vraiment d'être complètement dans ce genre de musique. et c'est absolument unique de pouvoir se concentrer à ce point-là sur quelque chose de si précis et de si varié. Et une réceptivité extraordinaire. Du public, oui. Et du festival. Une confiance qu'on a sentie de tous les moments. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada